Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas du tout, c'est un enregistrement C'est un enregistrement D'accord, de l'Opéra de Paris ? Oui, tu me poses trop de questions Trop de questions Mais oui, c'était de l'Opéra de Paris Mais c'était un opéra qui avait été prévu déjà la nuit dernière Ah oui, avec... Parce que la transmission n'était pas possible Et du coup, c'est un enregistrement cette fois D'accord Bon, ok Donc, à vous de voir Mais ça pourrait être un peu sympa Exactement Du coup, on enchaîne avec les petits coups de cœur Alors, c'est moi qui vais démarrer avec une BD Une incroyable bande dessinée Incroyable Donc, c'est le titre de la bande dessinée Qui a été écrite et dessinée Par Vincent Zabu et Hippolyte Donc, Vincent Zabu, c'est le scénariste Et Hippolyte, c'est le dessinateur Alors, gros coup de cœur pour cette bande dessinée Qui est paru aux éditions d'Argot en 2020 L'année dernière Ça se passe en 1983 en Belgique Ok C'est l'histoire d'un petit garçon Qui a 11 ans Et qui s'appelle Jean-Loup Qui se décrit lui-même Enfin, qui se décrit Non, c'est l'auteur qui nous le décrit Jean-Loup est un gamin un peu bizarre Qui, du haut de ses 11 ans S'est égaré quelque part Entre son arrêt de bus Et le cosmos Voilà, vous voyez la petite La petite vignette Et puis un peu le style du dessin Alors, c'est une BD Qui est vraiment hyper, hyper bien Donc, Jean-Loup, en fait, voilà Il habite avec son papa Qu'on ne voit pas beaucoup Ses parents sont très absents, en fait Il n'y a pas On ne les voit quasiment pas On ne les voit pas du tout D'ailleurs, c'est quasiment pas De la bande dessinée Et donc, en fait On découvre ce petit garçon Qui est bourré de tocs, en fait Il a plein de tocs Il compte toujours jusqu'à 3 Quand il ouvre une porte Il compte jusqu'à 3 Il touche toujours son étroit Et en fait, il se fixe plein de défis Toujours, par exemple, son trajet Pour revenir de l'école Il doit gagner un certain nombre De points, en fait, chaque jour Par exemple Il doit atteindre 500 points Et donc, s'il arrive à traverser la rue En ne touchant que les bandes blanches Du passage piéton Bah, il gagne 20 points S'il le fait les yeux fermés Il gagne 50 points Puis quand il rentre dans quelqu'un Du coup, il perd des points Donc, il faut qu'il en regagne Enfin, voilà Il est comme ça bourré de tocs Et c'est des règles qui s'imposent C'est des règles qui s'imposent Absolument, ouais Et en fait, Jean-Lou, c'est un petit garçon Donc, qui est très seul Il n'a pas beaucoup de copains Son papa n'est pas beaucoup là Sa maman ne la voit pas Et il fait des fiches Surtout, en fait Il est obsédé par les informations Donc, il fait des fiches sur absolument tout Donc, c'est découpé en chapitres Alors, chaque chapitre, en fait Ouvre sur Par exemple, là, c'est la fiche 965 Donc, par exemple Il a fait une fiche sur le cœur Pour vous oxygéner Votre cœur doit pomper 2 500 000 litres de sang par an Assez pour remplir 4 piscines olympiques Et donc, à chaque chapitre On va découvrir une autre information Par exemple, chapitre 4 C'est sur les dinosaures Si les dinosaures n'avaient pas été rayés de la carte Vous pourriez avoir 10 cm de hauteur De longues moustaches Et lire ce livre au fin fond D'un terrier C'est une illustration Oui, mais c'est pour toi un dinosaure Qui lit un livre Voilà, c'est assez rigolo Les illustrations sont vraiment très très sympas Jean-Loup, il est toujours dessiné Il a les cheveux très blonds Puis il a toujours du rouge sur lui Donc, en fait, il se détache beaucoup des dessins Et un dessin qui est par ailleurs assez simple Et en fait, voilà, le livre Il est émaillé de plein de petites informations comme ça Donc, l'histoire principale C'est ça En fait, il rentre chez lui Et puis, le lendemain matin Il se réveille, il est en retard Et en fait, ce jour-là Il doit faire un exposé en classe Sur les loutres Les loutres de la rivière Il a choisi exprès un sujet assez bateau En fait Et en fait, il arrive en retard à l'école Et du coup, il oublie son exposé Donc, il se retrouve devant toute la classe un peu décontenancée Parce qu'il n'a rien préparé Donc, en fait, il improvise sur un autre sujet Et du coup, il se révèle en fait devant sa classe Il est hyper à l'aise à l'oral Il dit plein d'informations intéressantes Et du coup, ses copains sont hyper enthousiastes Et son institutrice l'a trouvée tellement super Qu'elle décide de l'inscrire à un concours Un concours d'exposé, un concours scolaire Donc, elle l'inscrit au concours régional des exposés Du coup, il faut qu'il trouve un nouveau sujet Et c'est là qu'on va rentrer dans l'histoire en fait Parce que Jean-Loup, il a Comme il n'a pas beaucoup d'amis Il a un ami imaginaire en fait Il a une petite statuette dans sa chambre Du roi des Belges Le roi Baudouin Et en fait, il imagine que la statue Enfin, la petite statuette C'est le roi, il est sur un cheval en fait Et du coup, c'est son ami imaginaire en fait Il imagine que la statue prend vie Il a un imaginaire très développé Et donc, ben voilà Il faut qu'il trouve un nouveau sujet Et donc, il décide d'aller voir le roi des Belges en personne Parce qu'il dit Le roi, forcément, il va trouver un sujet Pour ses sujets C'est plein de petits jeux de mots comme ça Donc, c'est une bébé qui est forcément incroyable Parce que déjà, elle est émaillée de plein de petites informations Les petites miscellanées dont on se fiche Mais en fait, quand on les apprend, on se dit Waouh, c'est incroyable Par exemple, on apprend Dans un truc que Dans un des chapitres Que les artères d'une baleine bleue sont si larges Qu'on pourrait nager dedans Waouh Voilà, et en fait, c'est émaillé Voilà, plein de petites informations On se dit, waouh, c'est vraiment incroyable Et tout tourne en fait autour de Une espèce de mise en perspective De qu'est-ce qu'un être humain Dans la globalité de l'univers En fait, c'est vraiment ça C'est un sujet qui l'obsède C'est qu'en fait, c'est complètement incroyable Que nous, notre personne On en soit arrivé là Qu'est-ce qu'il a fallu pour que lui soit Jean-Loup Et qu'il vive ses instants à ce moment-là Et en fait, à chaque fois, il se replace vraiment lui Dans cet univers qui est complètement fabuleux Et qui regorge de mécanismes absolument incroyables Et de ce petit garçon Où au début, on se dit Bah oui, c'est vrai qu'il est très différent En fait, il a l'air un petit peu On se demande s'il n'est pas un petit peu autiste Ou s'il n'y a pas un petit problème comme ça De... Dans sa tête Et en fait, on se dit Non, il est tout simplement Il est différent Et en fait, c'est vrai que nous aussi On est tous différents On est tous des individualités par contre Et effectivement, pourquoi on est là Et comment on en est arrivé là Et du coup, c'est une BD qui apporte Voilà, le thème de la différence Et puis, c'est une incroyable bande dessinée d'amour En fait, parce que Le fil rouge, c'est que vraiment Voilà, on se dit Mais où sont ses parents ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc qui se passe autour de ses parents Et donc, c'est aussi une bande dessinée Qui va traiter de l'enfance De comment les enfants vivent Les problèmes que peuvent rencontrer leurs parents Et quelle place on leur accorde à eux Dans tout ça Et comment on fait attention à leurs propres sentiments Comment on essaye de faire en sorte Qu'ils s'en sortent en fait Dans cette vie là Donc une BD qui est hyper, hyper, hyper touchante Et qui laisse un arrière-goût de... De bonheur Alors, en même temps, la fin est un peu tristoune Je ne vous cache pas que j'ai versé ma petite larme Mais on en ressort vraiment hyper heureux Heureux en fait Parce qu'on est parti à la rencontre de ce petit garçon Qui est hyper attachant Qui avait... Enfin voilà, on voudrait le prendre dans nos bras Et lui faire un gros câlin Et lui dire que tout va bien se passer Et il est... Il est courageux en fait Et il est plein d'espoir Et à chaque fois Il est à beau et de bourré de top Bah en fait Il a grave la niaque quoi Enfin il y va Et il n'abandonne jamais Et il se fixe toujours plein de défis Et il nous apprend plein de trucs Et voilà C'est une BD qui est vraiment... Qui est vraiment vraiment formidable C'est un très très beau voyage Donc voilà Incroyable Aux éditions d'Argo Je vous la conseille Franchement c'est un très très beau Une très très belle découverte Ouais et puis c'est intéressant aussi Le changement d'illustration Qu'il y a entre le récit Jean-Louis Et les fiches Oui absolument Qui font un peu gravure Et il y a plein de personnages Qui gravitent autour de lui Alors bon on ne voit pas ses parents Mais il y a son instit Il y a son oncle Son oncle Enfin c'est son parrain Et son oncle à la fois Il est comme ça un peu rock'n'roll Il est grassouillé Il fume Il roule dans une cime Camille Couleur cacadoua Selon le descriptif Voilà Il est comme ça Il est complètement Il est à des années-lumière de lui Voilà c'est lui Ici Ah c'est de l'autre côté Là Il est fan de Johnny Enfin Et en même temps C'est le seul adulte Qui est un petit peu présent pour lui C'est lui qui va l'emmener à son exposé C'est lui qui va l'emmener au palais Voir le roi Enfin voilà Et qui c'est le seul un petit peu Avec son instinct Qui essaye de l'aider Et non vraiment Une très très belle Très très belle bande dessinée Remplie d'humanité Que je vous conseille fortement Waouh Bah en tout cas Ça donne envie Ouais Ça a l'air d'être vraiment Incroyable C'est super intéressant Plus moi j'aime bien Les petits trucs avec les fiches Là à la médiathèque On a fait la sortie Qui respirer par les fêtes Exactement Non mais c'est ça C'est plein de petites informations Non très sympa Et en plus nous en tant que bibliothécaire Ça nous parle forcément un peu Il y a notamment cette vue Je vous la montre Voilà Il a un petit tiroir à fiches en fait Qui rappelle un petit peu Les meubles qu'on voyait dans les bibliothèques Avant la formatisation Avec les petites fiches de catalogage Ça m'a beaucoup plu Ouais On a des tocs aussi en bibliothèque On a un petit peu des tocs Ouais forcément Alors du coup À moi De quoi que je parlais Faut en plus Aujourd'hui Alors moi j'ai mis beaucoup de temps À me déceler sur Ce dont vous allez parler aujourd'hui Je fallait pleurer auprès de Cécile C'est vrai J'ai continué J'ai pas dit Je lis plus rien Comment Du coup Je vais vous parler Attends Je vais vous parler de ça en fait Je vais vous parler d'un jeu vidéo Que j'ai découvert l'année dernière Donc C'est bizarre NNRC Il y a eu un truc On est resté chez soi pendant deux mois Ah bon ? Non je ne vois pas Très bien marqué Et du coup J'ai découvert ce jeu Donc Dark Souls 3 Donc c'est un jeu vidéo Qui était sorti déjà en 2016 Donc en fait Il n'était pas récent Quand je l'ai découvert l'année dernière En 2020 Il est développé par From Software Le directeur et le créateur De la série S'appelle Hidetaka Miyazaki Et avant de vous en dire plus Je vais vous montrer Le trailer En fait Du jeu Donc c'est le trailer Qui est sorti Lors du lancement du jeu En 2016 Je vous laisse avec ça Peggy 16 Mais après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? You remain among the accursed. You remain among the accursed. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'analyser comment tes ennemis se comportent pour pouvoir savoir quand frapper en imitant tes blessures et du coup au début j'y allais comme une bourrine et puis je mourrais souvent et en fait après je me suis rendu compte qu'en fait non il fallait pas faire comme ça, il fallait faire des roulades, se mettre dans le dos, voilà c'est ça donc il fallait y aller comme ça et donc en fait c'est un jeu, enfin vraiment pour des novices qui connaissent rien à ces jeux là, en fait je trouve que Dark Souls 3 en même temps il te donne beaucoup et en même temps il te dit pas grand chose d'accord en fait c'est au début t'as un peu, il t'explique un peu les touches tout ça mais après t'es un peu laissé comme ça à toi même et tu sais pas où est-ce que tu dois aller, t'as pas de carte d'accord mais t'as un but quand même oui bah tu sais que tu dois, enfin au début non bah t'avances en fait c'est un peu, tu sais pas ce que tu cherches mais tu sais pas trop ce que tu cherches au début c'est très cryptique d'accord même l'histoire t'as pas de point de quête en fait t'as pas un curseur qui te dit tu dois aller là-bas c'est toi qui dois en fait fouiller d'accord en fait c'est vraiment beaucoup d'exploration et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé cette exploration là c'est dans ta tête tu te fais ta propre carte et en fait au final t'arrives vraiment à bien te repérer dans les univers c'est juste grâce à ta mémoire et ça je trouve ça vraiment trop bien parce que c'est vraiment en fait tu te promènes en fait dans cet univers bon tu tues quelques ennemis mais mais c'est vraiment un peu ouais tu es là comme ça t'es là ah non alors faut pas que je prenne ces chemins là parce que je vais aller là-bas faut que donc ça dure longtemps pour le finir oui oui c'est bon je suis dans les 3-4 semaines surtout si tu meurs souvent comme moi voilà ouais ouais non je sais plus à combien d'heures j'étais mais oui oui tu me mets beaucoup de temps à finir c'était sympa ton confinement bah au moins j'avais le temps de le faire non non c'était vraiment une très belle un très bon jeu moi j'ai été mordu de ce jeu j'avoue que je ne parlais plus que de ça j'ai vraiment eu un gros problème il y a un wiki qui existe un wiki du jeu qui m'a beaucoup aidé moi j'avoue du coup bah je me suis beaucoup aidé du wiki parce que donc tu as une histoire un peu dans le jeu en gros tu as une espèce de guerrier mort vivant qui doit aller combattre les seigneurs des cendres pour ensuite éviter que la flamme s'éteint et que l'âge et ténèbres apparaissent mais mais voilà à part ça t'es là bon ok tu rencontres des donc des pnj des personnages comme ça et tu sais peut-être des interactions avec eux mais voilà tu sais pas trop quoi faire avec eux et en fait avec le wiki du coup il te donne un peu des trucs il t'oriente en fait selon la fin que tu veux parce que t'as plusieurs fins possibles selon la fin que tu veux tu vas interagir de différentes manières avec ces personnages là donc du coup le wiki est vraiment chouette et en plus il t'apprend beaucoup sur le lore du jeu et même s'il reste très mystérieux en fait c'est un jeu où pour comprendre l'histoire tu dois couiller parler avec des pnj regarder la description des objets que t'as ramassé et du coup tu peux le refaire en prenant d'autres chemins et du coup avoir une autre quête finale en fait oui tout à fait c'est un jeu que tu peux refaire bah je sais que Edel l'a refait il m'avait dit qu'il l'avait refait il a commencé avec une pyromancielle il a dit cette classe c'est forte aussi ah oui la pyromancie ouais mais du coup j'avais été tellement frustrée par la sorcellerie que du coup j'ai pris guerrier et du coup après je me promenais avec j'avais la grosse grosse épée là genre la grosse épée qui faisait très mal moi j'étais très longue dans mes combats mais c'était vraiment bien ok ça se croit qu'on a à la médiathèque qu'on a à la médiathèque et on a les 1 et 2 ou alors ils sont en commande on a le 1 mais le 2 on l'a pas encore on l'a commandé non ? on l'a commandé ouais par contre on a Bloodborne et Sekiro voilà qui sont aussi des jeux de From Software d'accord et on a Demon's Souls aussi si vous avez une PS5 on a le Demon's Souls sur PS5 qui a l'air vraiment très 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 bien aussi pour le prochain confinement ouais on aurait une PS5 et qu'est-ce que je voulais dire en fait j'ai écrit 3 pages sur ce jeu mais je vais faire court moi j'avais regardé une vidéo de Halt236 c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Youtube et qui a fait une vidéo sur Dark Souls alors sur toute la série lui il s'est penché sur l'ambiance, l'univers et tous les références qu'il y a dans le jeu de quoi les créateurs de jeux se sont inspirés qui est vraiment super intéressant j'ai beaucoup aimé et pour ceux qui aiment bien regarder les gens jouer à des jeux vidéo mais qui veulent pas trop se lancer dans ce genre de jeu il y a des let's play qui existent moi je regarde ceux d'Atomium notamment qui sont très bien sur Twitch il les met sur Youtube donc voilà vraiment vraiment découvrir cet univers là qui est vraiment super cool pour ceux qui aiment la dark fantasy c'était vraiment trop bien d'accord trop chouette et nous on l'a sur PS4 oui on l'a sur PS4 très bien voilà à découvrir donc maintenant je vais laisser parler c'est sûr alors moi je vais je vais pas sur un univers à mille lieux de ça on va parler d'un petit film petit film film qui s'appelle Nebraska donc Nebraska c'est un film d'Alexander Payne qui est sorti en 2013 alors c'est pas récent du tout il n'y a pas du tout voilà mais moi je l'ai découvert il n'y a pas je l'ai découvert cette semaine grosse pareil grosse découverte en fait c'est vraiment j'ai rédigé un petit coup de coeur sur le site c'est un film qui m'a cueilli vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça on va commencer par voir la bande annonce et puis on en parlera juste après pour avoir un million dollar pour avoir un million dollars This is Woody Grant We are now authorized to pay one million dollars to Woodrow T. Grant Billings, Montana This is his son You didn't win anything it's a complete scam so you gotta stop this okay I'm running out of time This is his wife I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire He should have thought about that years ago and worked for it How much longer is he going to be around? What's the harm in letting him have his little fantasy for just a couple more days? This is his family Woody hears the talk of the town Why didn't you tell us you was rich, Woody? David said not to You got it on you? Yeah, we sure would like to see what a million dollars looks like And this is the problem God damn, Woody grabs a millionaire That clown is on Woody If Woody hit a bridge and I don't see any of it, that would be wrong Are you threatening my family? Everybody's saying how Woody grants a millionaire That's no big deal No big deal? Geez, a million here, a million there Well, the newspaper's going to do a big write-up on you Honestly, Wright, Woody didn't win anything You're a damn liar Hey, 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 hey Come on, never bear with your old man Be somebody So, Nebraska So, Nebraska 2013, Alexander Payne Pour ceux qui ne connaissent pas le réalisateur Il a fait The Descendants C'était son avant-dernier film Il a fait Monsieur Schmidt avec Jack Nicholson Voilà, il a fait d'autres petits films comme ça Donc oui, c'est un film qui m'accueillit Je disais parce que je ne m'attendais pas à ça En fait, la bande-annonce, elle se centre beaucoup sur cette histoire Donc c'est l'histoire d'un homme Qu'on voit dans le film, là, le papy Et de son fils, David Donc le papy s'appelle Woody Son fils Cadet s'appelle David Il a un autre fils qui s'appelle Ross Enfin voilà, sa famille Il a une femme Et au début du film, on le voit marcher le long d'un périphérique Tout seul En fait, on se dit Ouais, il est un peu sénile ce papy Il est vieillissant Voilà, on a cette image de la fin de vie Pas cool cool Et en fait, il est persuadé qu'il a gagné un million de dollars Il habite dans le Montana Et il doit se rendre pour récupérer son prix à Lincoln Dans le Nebraska Donc deux états plus loin Sachant qu'aux Etats-Unis, un état en moyenne, ça fait la France Donc voilà, il doit faire en gros 1500 bornes pour aller chercher son prix Et comme en fait, dans sa famille, personne ne le croit Parce qu'en fait, c'est une arnaque On le sait tout de suite Il a reçu un truc promotionnel En fait, il doit commander S'abonner à des magazines Et en renvoyant son coupon d'abonnement au magazine Bah du coup, il fait valoir son numéro Et c'est un tirage au sort en fait Donc il n'y a absolument pas de gain C'est juste un appât pour qu'il commande des magazines Sauf que lui, il est vraiment persuadé qu'il a gagné Et donc il est dans cette obsession Il y croit dur comme fer Et du coup, toute sa famille lui dit Mais c'est n'importe quoi C'est des bêtises Mais il n'en démore pas Donc en fait, dès qu'il a l'occasion Il sauve Et comme personne ne veut le conduire Et que lui n'a plus le permis Bah il y va à pied Donc il est dans son truc quoi Donc à la moindre occasion Bah il se carapate Et puis il le retrouve Il a fait trois bornes, cinq bornes Ok Et donc on sent, voilà Que c'est une charge pour sa famille Et assez rapidement On découvre que C'est un homme qui est alcoolique Et c'est pas l'archétype du père de famille idéal En fait Il n'a jamais été très bon père Souvent absent Pas très attentif envers ses filles Ni envers sa femme Donc là il est vieillissant Et du coup Bah voilà Pendant toutes les années Où il était Jeune entre guillemets Il a été un poids pour sa famille Parce qu'en fait Il n'était pas là Donc du coup Et puis bah maintenant C'est un poids Parce qu'en fait C'est une charge Parce que Parce qu'il devient sénile Et puis du coup Ils n'en peuvent plus en fait Ils sont un peu en mode Tu nous as fait chier toute notre vie En fait maintenant Faut que t'arrêtes Et donc il y a ce jeune fils David Qui lui à ce moment là Il est Ça le touche en fait Parce que La femme Donc sa mère Parle assez mal à leur père Parce qu'elle en fait Ça fait juste 50 ans Qu'elle est mariée à lui Et en fait Elle n'en peut plus quoi Donc elle devient vraiment Un peu acariate comme ça Son frère est né Il est journaliste à la télé Il est marié Il a des enfants Il n'a pas bien le temps De s'en occuper Puis ça le gonfle un peu aussi Puis lui en fait David Bah c'est un moment de sa vie Où il est lui-même un petit peu paumé Puis il est touché Par cette détresse de son papa Puis quelque part Voilà il se dit Mais il s'obstine Il s'obstine Il vieillit Il va peut-être pas être là Encore bien longtemps Et comme lui-même Est un peu paumé Il se dit Bon bah allez ok Je t'emmène Donc il décide de partir Tous les deux en voiture David conduit son père Dans le Nebraska Et en fait En cours de route Une nuit Il dort mal à l'hôtel Et Woody se blesse En fait il tombe Et il se fait mal à la tête Donc il s'est obligé De faire une halte Et en fait il s'arrête Dans la ville natale de Woody Donc du père Et du coup Il y a toujours ce fil rouge De en fait Le but final C'est d'aller chercher Ce prix Qui n'en est pas un Mais en fait C'est pas du tout Le sujet principal du film Parce que Ce qui va vraiment se passer Pendant ce road trip C'est comment le père Et le fils Vont essayer de recréer Une relation Et surtout ce fils En fait Qui On a l'impression En fait il veut juste Apprendre à connaître son père Parce que finalement C'est quelqu'un Qui connait pas Et il aimerait bien En savoir plus Il aimerait bien Construire une relation Avec lui Parce qu'il sent Que c'est un petit peu La dernière chance Et en fait Bah à la faveur De ce voyage Et de cet arrêt Dans cette ville natale Du coup la mère Et le frère aîné Vont les rejoindre Et il va y avoir Une espèce de petite Réunion de famille En fait on va découvrir Un petit peu La jeunesse du père Les années d'avant Et sans vraiment Avoir de réponse Aux questions On va comprendre Un petit peu en fait Pourquoi il est comme ça Le papa Ok Et du coup C'est un film Qui va beaucoup traiter De ça De cette transmission De l'héritage Et des rapports Entre un père Et son enfant Et de comment On peut essayer De reconstruire Une relation Même en fin de vie Même si Que rien n'est jamais perdu Donc c'est un film En noir et blanc Comme tu me le faisais remarquer J'ai un petit truc En ce moment Avec le film En noir et blanc Qui apporte pas mal De choses au film Parce que du coup Il est vraiment Emprunt de mélancolie De nostalgie On est vraiment Sur le Ouais Sur les années passées Et du coup Ça rajoute un petit peu Ce côté vieillot Vieillissant Un peu Un peu Tristoun Quoi Et en même temps C'est un film Qui est très Qui est mélancolique Mais dans le bon sens Du terme C'est beau En fait c'est un beau film C'est vraiment Une histoire Qui est hyper touchante C'est un film Qui est assez lent Il n'y a pas Voilà Il n'y a pas Des scènes d'action Il n'y a pas De retournement De situation Mais On est dans l'Amérique Un petit peu Alors on va dire profonde Mais pas dans un sens Péjoratif C'est à dire que Voilà On n'est pas Au fin fond Des états du sud Où c'est des fois Un petit peu limite Non On est dans une Amérique Qui n'est pas glamour Qui n'est pas Voilà On n'est pas à New York C'est pas Mais voilà C'est complètement C'est réaliste en fait C'est des villes Qui sont forcément Touchées par la crise Économique Industrielle Des gens Qui essayent De s'en sortir En fait Et c'est Plein de gens Qui se rencontrent Et ils ont tous Des failles Et ils ont tous Des faiblesses Et en même temps Bah ouais Ils sont comme nous On s'attache beaucoup Beaucoup au personnage Et en fait Ouais voilà Moi je m'attendais A voir vraiment Une comédie Parce que Parce que j'avais lu Quelques critiques Et on me disait Ah c'est drôle Alors oui c'est drôle Mais enfin on ne se bidonne pas Du début à la fin Non plus C'est pas une comédie Voilà On n'est pas devant La cité de la peur Ou les Montipitons C'est pas une suite de sketch En fait c'est drôle C'est presque un peu ironique Puis oui Il y a deux trois petits passages Où on sourit Parce qu'en plus Il est hyper cru le papy Enfin Il est jusqu'au bout en fait Il n'épargne rien A ses enfants Et il est obtu Il est vraiment dans son truc Et puis son fils Finalement apprend à l'accepter Et puis il comprend Un petit peu aussi Pourquoi il se comporte comme ça Et ouais Non très très touchant Je vous le conseille J'ai passé un excellent moment Je l'ai regardé Comme les filles au Moyen-Âge Que j'avais chroniqué Il y a quelques semaines Parce que voilà J'avais le DVD depuis longtemps Et je me suis dit Bon ça serait quand même dommage Que je ne le vois pas Et je ne m'attendais pas du tout à ça Et au début du film Je ne peux rien vous cacher J'étais dans ma chambre J'étais à moitié sur mon téléphone En me disant Bon ouais Je vais lancer le film On verra Et en fait non Du coup j'ai carrément lâché le téléphone Et j'ai été un peu happée par l'histoire Ça m'a Ça m'a beaucoup Parlé Et je l'ai trouvé Vraiment très 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 humain Voilà Donc vraiment Je vous le conseille Ce serait dommage de passer à côté Ce n'est pas du tout nouveau Et d'ailleurs Bruce Dern Donc l'acteur principal Qui je vous dis Il a eu le prix d'interprétation A Cannes Pour ce film en 2013 Ok Voilà Très très sympa Les Brasca Un film à voir À voir Ouais Franchement À voir Quand il pleut Un beau film Moi j'ai trouvé vraiment un beau film Et oui Même quand il pleut Mais ça fout pas le bourdon Pour autant Franchement c'est pas Ouais ouais On n'est pas On se dit pas Oh mon dieu La fin de vie c'est terrible Au contraire Non on se dit Oui c'est voilà C'est comme ça Mais rien n'est perdu Et il y a toujours des choses À apprendre On a toujours plein de choses À apprendre des gens Y compris de sa famille Donc voilà Les Brasca J'ai mes conseils Cool Dans fin dernier ? Bah il est tard C'est quelle heure ? Il est presque 40 Ah non Il est déjà 40 Bon bah je crois Qu'on va s'arrêter là Du coup Bah alors en fait On pensait qu'on allait avoir Des milliards de temps Alors juste avant Parce que quand même Du coup j'abandonne Boupé d'en parler Mais ça fait depuis Qu'on a commetté Les pouces cassées Que je voulais vous parler De cette BD jeunesse Qui s'appelle Arthur et la corde d'or Donc ça c'est le premier volume D'une série jeunesse Qui s'appelle La famille Vieille Pierre Alors je vais pas vous la communiquer Je vais juste vous dire Que franchement C'est hyper sympa Alors c'est une BD jeunesse Donc c'est surtout sympa Pour des enfants À lire tout seul À partir de 7 ans Moi je l'ai lu Moi à mon fils de 6 ans Franchement il a super accroché Il y a 4 volumes C'est une BD un peu fantastique Mythologie en fait Chaque volume va parler D'une mythologie différente Très sympa Si vous avez des jeunes enfants Dans votre entourage Vous montrer un petit peu Les illustrations Je vous la conseille Elle est super Voilà Du coup je vois Il fallait que j'en parle Parce que sinon J'allais jamais y arriver J'allais jamais La fois en parler Voilà Et oui Et moi juste une dernière chose Du coup Sur mon monologue Sur Dark Souls Je voulais vous signaler aussi Qu'on a acheté Du coup Le premier tome Donc qui parle du lore En fait de l'univers Donc c'est Dark Souls Par delà la mort Et ça parle donc De Demon's Souls Dark Souls Et Dark Souls 2 Voilà Et il y a un deuxième tome Qui existe Je crois Qui parle de Dark Souls 3 Et de Sekiro Je crois Mais non voilà On a le 1 Donc voilà Si vous voulez Prolonger l'aventure L'univers Se replonger dans l'histoire Là bon Il faut un peu de courage Parce qu'en fait C'est vraiment que de l'écrit Il fait 200 Presque 300 pages Sans images Sans images Du coup J'ai plus l'habitude Mais Il y a écrit encore 6 Il n'y a pas d'espace Sur du papier bible Avec des marges de 3 mm Exactement Voilà Donc Tu as défoncé Tout mon argument Mais non Mais je rigole Evidemment Non non Mais c'est tout à fait Voilà C'est juste C'est un peu dense Mais Vraiment C'est un bel objet En fait Donc du coup On était Enfin j'étais très contente Qu'on puisse l'acheter Mais voilà Donc si ça vous dit Ça a l'air vraiment Très intéressant Voilà Bon On va vous laisser On se quitte Oui Dans cette petite pause café Un peu décousue Pas du tout Pas du tout Non pas du tout On se quitte avec Rocky Horror Picture Show Alors pourquoi on a choisi ce film d'ailleurs ? Alors parce qu'en fait En fait Cécile me fait hier Oh il fait pas beau Faudrait qu'on trouve un truc Qu'avec de la pluie Et du coup j'étais là Ok d'accord Qu'est-ce que je peux trouver Et en fait Je me suis souvenue Donc de la scène de début Voilà Quand ils arrivent sous l'orage Janet et Brad sont sous la pluie Et voilà en fait Et puis parce que Bah voilà C'est quand même un peu dansant Ouais Et puis parce que Rocky Horror Picture Show Bah c'est juste un grand classique Et qu'on s'est dit Bah quand il pleut comme ça Et qu'on a rien à fiche Ça peut être cool de le voir Ou de le revoir Ouais Voilà Oui Surtout qu'il est vraiment sympa Ça c'est une comédie musicale Pour ceux qui connaissent pas Comédie musicale Qui est sortie en 75 73 Enfin dans les années 70 Ouais Et qui il faut le dire Est toujours diffusée Projetée au cinéma Depuis cette date là Donc je connais peu de films Qui ont ce Ce palmarès Le studio Gal C'est la slide Le studio Galande à Paris Qui est un cinéma Dans le cinquième arrondissement Tous les vendredis Et les samedis soirs Ils font des projections De Rocky Horror Picture Show Et en fait c'est des projections Un peu particulières Parce qu'il y a une troupe De comédiens Qui vient animer la séance En fait Parce qu'il y a Bon vous irez vous renseigner Mais il y a Il y a tout un culte Autour de ce film Et en fait Et en fait les comédiens Et les plus grands fans Jouent le film En même temps Qu'il est projeté Et du coup Bah quand il y a de l'eau Il se tire au pistolet Il se jette du riz Enfin voilà C'était très interactif D'ailleurs toi T'avais fait De ces séances là C'était vraiment chouette Donc voilà C'est parce que C'est aussi un film culte Et qui Allez c'est trop bien Ouais Ouais non c'était vraiment Un bon moment Ouais parce qu'il faut savoir Que le Rocky Horror Picture Show Ça a été un gros Gros flop Gros flop Quand il est sorti Il a réussi à survivre En fait grâce aux fans Grâce à une bande de fans Le personnage Qui joue Qui joue Je ne sais plus Bah l'acteur L'acteur C'est le docteur Le celui qui est avec Les jartels Je ne sais plus Comment il s'appelle Bah c'est le seul film Qu'il a fait Je crois Ah ouais C'est vrai Il a bouillé complètement Sa carrière Il a fait un flop Il y a vraiment un truc Du film aussi En fait Qui vit aujourd'hui Qui a plus de reconnaissance Aujourd'hui Que En fait à l'époque Où il est sorti Où les gens n'ont pas compris En fait c'était quoi ce truc Mais ouais Non c'est vraiment sympa C'est vraiment un très bon Ouais franchement Rocky Horror Picture Show Ça fait partie de ces films Un peu cultes Qu'il faut avoir vu Alors après on aime On n'aime pas Le côté comédie musical Franchement Est complètement Éfasté Ouais voilà C'est pas Disney C'est pas Lady Commandement Non plus Enfin ça reste Un film un peu Drôle Puis en même temps Qu'un fond Enfin bon voilà Après Mais du coup On est plus En fait on est un peu Subjugué quand même Par ce côté hyper Décalé Hyper loufoque Enfin c'est un OVNI En fait C'est voilà Faut le voir Ne serait-ce que pour ça Mais non Il est cool Oui oui Et puis en plus Dans il y a des personnages Qui ont des vestes À ceux qui ont du coup Juste pour ça Faut y aller voir Donc du coup on finit On a commencé avec Rocky Horror Donc on finit avec Rocky Horror Et la fameuse danse du Time Ouais Donc préparez-vous À sauter sur la gauche Et à mettre vos mains sur les hanches Voilà Donc là vous vous mettez debout Devant votre ordinateur Et vous refaites la choré Allez nous on va faire pareil Merci Merci